Bienvenue à toutes les femmes, aujourd'hui c'est un cours spécialement conçu pour vous et pour vous aider à vivre et à passer à travers cette période où il y a beaucoup beaucoup de fluctuations hormonales. Ces fluctuations hormonales par lesquelles on passe tous les mois en tant que femme peuvent créer des grosses tensions, carrément des douleurs ou en tout cas des gros inconforts. Donc ce cours de yoga est vraiment conçu pour ça, pour décoincer l'énergie, l'excès énergétique, surtout au niveau de la zone abdominale et pour retrouver un bel équilibre et pour être bien, pour être serein et détendu. On calme le mental, on s'autorise à ressentir nos corps subtils. C'est parti ! Aujourd'hui on va commencer à l'arrière du tapis. Les gros orteils se touchent et les genoux sont écartés largeur du tapis. Les mains sont sur les cuisses. Essayez d'être confortable ici. Si ce n'est pas confortable, essayez de rejoindre les genoux et voyez si c'est plus confortable pour vous. Sinon genoux écartés largeur du tapis. Prenez quelques instants pour venir dans la séance. On va bien allonger le dos vers le ciel, comme si vous étiez tiré par un petit fil vers le ciel, magnifique. Inspirez, allongez-vous vers le ciel. Et à l'expiration, prenez conscience des jambes sur la terre. Et de cette attraction vers la terre. Inspirez, gonflez le ventre. Sans forcer. Expirez, gardez une respiration calme et profonde. On évite de forcer. Inspirez, petit à petit, adoptez une respiration. Lente et profonde. Expirez à fond. Puis on va venir apporter les mains sur le tapis. Et allez-vous loin vers l'avant. Relâchez complètement le front. Relâchez bien les épaules. Et comme les genoux sont écartés largeur du tapis, vous avez tout l'espace nécessaire pour le ventre. À l'inspiration, gonflez le ventre. Et à l'expiration, on relâche complètement. C'est de respirer par le nez à chaque fois. Inspirez, gonflez le ventre. Offrez tout l'espace nécessaire au ventre. Et expirez. Relâchez à chaque fois un peu plus le front sur le sol, les épaules, le dos. Inspirez. Et relâchez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez complètement. Une dernière fois. Inspirez, gonflez le ventre. Et relâchez. Tout doucement, relevez-vous pour venir sur les talons à nouveau. On va rejoindre les genoux. Et relevez-vous pour venir sur les genoux. On va écarter légèrement les genoux. Largeur du bassin, les pieds également. Et posez les mains à l'arrière du bassin. Dans le bas du dos. Plus sur le bassin. Et on va ouvrir le cœur vers l'avant. On évite d'aller trop loin. Et on garde le menton rentré contre le buste. Inspirez, ouvrez le cœur. Sentez-les étirement au niveau du ventre. Encore. Inspirez, dernière fois. Expirez, relâchez, revenez vous asseoir sur les talons. Et on revient en posture de l'enfant. Cette fois-ci, le ventre est sur les cuisses. On continue tout de suite. Arrondissez le dos. Et venez apporter les poignets sous les épaules. Inspirez, creusez le dos. Regardez en l'air. Expirez, expirez, poussez le dos contre le ciel. Regardez vers le nombril. Rentrez le ventre. On continue. Inspirez, creusez. Regardez en l'air. Expirez, poussez le dos contre le ciel. Tout en douceur. Inspirez, on continue. Creusez le dos. Regardez en l'air. Cette fois-ci, venez vous asseoir sur les talons en même temps. Expirez, on revient sur les poignets. Inspirez, creusez. Regardez en l'air. Talons. Expirez. Arrondissez, poignets. Encore. Inspirez, creusez. Talons. Essayez de gagner de plus en plus en fluidité partout dans le corps. Expirez. Arrondissez, poignets. Et puis tout doucement, on va avancer légèrement les poignets. Les mains sur le sol. On va crocheter les orteils et lever le bassin. Inspirez. Attention, les poignets sont bien en dessous des épaules. Et on vient en chien tête en haut. Si c'est trop intense pour le bas du dos, venez en cobra. Le pubis, c'est alors sur le sol. Regardez ce qui vous convient ici. Expirez, relâchez complètement sur le sol. Relâchez le front sur le sol. Relâchez complètement le corps sur le sol. Entrez en contact, ou en tout cas laissez faire, là, l'énergie de la terre. L'énergie féminine autour de nous. Laissez-la vous purifier. Vous nourrir. Relâchez complètement chaque partie du corps. Relâchez bien. Et puis, vous apportez les mains sous les épaules. Inspirez, couvre-bras. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, écartez les pieds larges hors du tapis. Inspirez, couvre-bras. Regardez vers le pied gauche. Expirez, magnifique. Relâchez. Même chose à droite. Inspirez, couvre-bras. Et regardez vers la droite. Expirez, relâchez. Apportez les gros orteils ensemble. Dernière fois. Inspirez, couvre-bras au centre. Expirez. Chien, tête en bas. Levez le bassin. Tout en douceur. On peut garder d'abord les genoux pliés. Apportez le ventre contre les cuisses, le buste et le front vers le sol. Les doigts sont bien écartés les uns des autres. Puis, petit à petit, on va essayer de tendre une jambe sans forcer. Et essayer de tendre l'autre. Puis, bougez un peu le bassin. Inspirez. Expirez, magnifique. Inspirez, jambes droites en l'air, sans forcer. Tout en douceur. Expirez, pieds droits entre les mains. Genoux gauche par terre. Mains gauches bien dans le sol. Genoux droit au-dessus du talon droit. Inspirez, mains droites vers le ciel. Sentez la torsion ici, notre première torsion au niveau du ventre. Inspirez, gonflez le ventre. On reste ici. Si c'est trop intense pour l'épaule droite, relâchez le bras droit. Sinon, mains droites vers le ciel. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Et relâchez. Avancez les mains vers l'avant. Et on va venir sur la jambe droite. Magnifique. C'est de trouver votre équilibre sur le pied droit, sur la jambe droite. La jambe droite est forte. Prenez des blocs si c'est nécessaire pour être un peu plus haut. Si c'est possible, gardez les mains sur le sol. Et puis, on va poser la main droite bien dans le sol. Et levez la main gauche vers le ciel. Pour venir dans notre demi-lune. Magnifique. Regardez vers la terre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Prenez le temps de trouver votre équilibre. Essayez de calmer de plus en plus les pensées pour trouver l'équilibre. Comment on fait ça ? On peut se concentrer sur la respiration. Et puis expirez. Revenez avec le bassin bien droit. Ramenez les mains sur le sol. Expirez. Et puis, pied gauche, loin derrière. On y va. On active la jambe avant. Et venez en high lunge. Magnifique. Inspirez. Paume de main l'une vers l'autre. Super. Expirez. On revient. On chie un tâte en bas. Posez les deux mains à côté du pied droit. Et revenez en chie un tâte en bas. Même chose à gauche. Inspirez. Jeans gauche en l'air. Expirez. Pied gauche entre les mains. Genou droit par terre. Main droite bien implantée dans le sol. Levez la main gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez. Torsion vers la gauche. Magnifique. Inspirez. Expirez. À nouveau, si c'est trop intense pour l'épaule, relâchez le bras. Dernière fois, inspirez. Gonflez le ventre. Expirez. Revenez. Posez la main gauche sur le sol. On lève la jambe arrière. Et venez apporter les mains légèrement plus loin. Pour venir appuyer tout le poids du corps sur le pied gauche et sur la main gauche pour ouvrir le bassin vers le côté droit. Et levez la main droite. La jambe droite est parallèle au sol. Regardez vers le sol. Inspirez. Et expirez. Encore magnifique. Inspirez. Laissez cette posture agir sur le corps, sur l'esprit. Posture de la demi-lune. Posture essentielle pour le cycle féminin qui accompagne dans le cycle féminin. Puis on relâche la main droite sur le sol, proche du pied gauche. Ramenez le bassin bien droit. Pied droit planté à l'arrière. Activez les jambes. Activez surtout la cuisse gauche, le genou gauche au-dessus du talon gauche. Inspirez, levez les mains. High lunge. Expirez. Viens, tête en bas. Inspirez à fond. Expirez à fond. Fais des petits pas pour arriver entre les mains. Puis on va plier les genoux. Et tout doucement venir s'asseoir sur le sol. Magnifique. Les deux jambes sont à l'avant. On va prendre la fesse gauche, la reculer. Prends la fesse droite, la reculer pour être bien ancré. Sentez-vous bien dans le sol ici. Puis on peut plier le genou droit. Et la main droite va aller loin vers l'avant. Une fois qu'on est ici, vous allez vers l'arrière avec le bras droit. Et on peut essayer d'attraper la main gauche ici. Je vous remonte de l'arrière. Ma main droite va vers l'avant. Et puis on peut essayer d'attraper. Si c'est trop loin, pour attraper, on attrape simplement ici, vers l'arrière du dos. Et on peut rester ici. Si on peut s'aider d'une petite sangle, d'une chaussette, on peut toujours se débrouiller. La fesse droite peut être élevée. Elle ne doit pas spécialement rester sur le sol. Et tout doucement, on décide à porter le nez vers la jambe gauche. Pour garder contact, le regard va vers le gros orteil. Inspirez, allongez le dos. Expirez vers l'avant. Encore deux respirations. Inspirez. Expirez. Et à chaque expiration, détendez le corps, détendez les muscles super tendus. Donc, ils restent bien actifs. Essayez de relâcher de plus en plus. Inspirez. Expirez. Peu importe où vous allez, essayez de retrouver l'équilibre intérieur. Peu importe la souplesse. Et inspirez. Relevez-vous tout en douceur. Tendez la jambe droite. Pliez la jambe gauche. La main gauche va loin vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Donc, on attrape une chaussette si on n'y est pas. Autre chose, une sangle. Ou simplement la main droite. Inspirez et expirez. Donc, la fesse gauche peut être surélevée. On est bien sur la fesse droite ici. Fermez les yeux. Relâchez bien les pensées. Calmez le mental. Inspirez à fond. Expirez, relâchez à fond. Inspirez. Expirez là un peu plus haut encore une fois. Inspirez. Expirez. À la prochaine inspiration, on se relève. Inspirez. Expirez. On va venir se coucher. Tout le dos est bien sur le sol. Et on va venir tendre la jambe gauche sur le sol. Le genou droit vient sur le sol à gauche. Et regardez vers la droite. Essayez de garder les deux épaules sur le sol. Si l'épaule droite se lève vraiment fort, à porter un genou à un genou. Un coussin sous le genou droit. Magnifique. Prenez le temps d'aller chercher un coussin s'il faut pour que l'épaule droite puisse être bien sur le sol. Et on peut regarder vers la droite. Restez bien ici pour détendre la zone abdominale. Expirez. 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 Relâchez de plus en plus l'eau du dos. Les jambes. Le front. Relâchez la mâchoire. Expirez. Inspirez contre le ventre. Expirez à fond. Revenez au centre. cuisse droite contre le ventre et puis pliez la cuisse gauche contre le ventre également et on tend la jambe droite et on part de l'autre côté, même chose le bras gauche est tendu sur le côté le genou droit vient sur le côté à nouveau l'épaule gauche essayez de la garder vraiment à côté du sol au moins, voire sur le sol si possible si vraiment elle se lève comme ça mettez un coussin sous le genou sinon la détente ne se fait pas la posture ne sait pas bien agir donc prenez le temps, mettez la vidéo sur pause si nécessaire, allez chercher un coussin tant que vous êtes là, autant faire les choses à fond magnifique et puis petit à petit détendez-vous, relâchez les jambes en restant ici mais détendez les muscles détendez le ventre détendez l'eau du dos détendez bien le visage inspirez, gonflez le ventre expirez, relâchez à fond inspirez, gonflez le ventre expirez inspirez et c'était la dernière expirez, revenez au centre ramenez tout le dos sur le sol ramenez les pieds les talons et les pieds proches du bassin paume de main sur le sol et dernière posture on va lever le bassin ici ramenez les épaules l'une vers l'autre pour être plus confortable ici et puis on reste ici essayer de trouver un équilibre où ce n'est pas trop intense et moyen de trouver une zone où le poids est réparti de telle manière que cette posture peut être tenue pendant quelques minutes prenez conscience prenez conscience de la zone abdominale de la zone perturbée en ce moment par ses fluctuations hormonales et par la conscience autorisez cette zone à se détendre et puis relâchez doucement le bassin sur le sol magnifique relâchez les épaules et venez en shavasana paume de main vers le ciel relâchez bien les épaules relâchez tout le corps les pieds sont ensemble écartés comme vous voulez n'hésitez pas à prendre tout l'espace nécessaire vous prenez conscience du corps sur le sol de votre être entier sur le sol de votre être entier sur le sol de votre être entier sur le sol puis soit vous mettez la vidéo sur pause et on peut rester ici quelques instants soit on plie les jambes et on vient sur le côté droit prenez une profonde respiration à droite et puis relevez-vous à l'aide des mains tout en gardant les yeux fermés et venez vous asseoir sur le tapis allongez bien le dos relâchez les épaules venez apporter les mains sur le bas du ventre au niveau du deuxième centre énergétique donc au niveau du pubis un petit peu au-dessus du pubis inspirez, détendez le visage petit à petit essayer de ressentir ce qui se passe dans cette zone et apportez-y de l'amour de l'équilibre de la bienveillance relâchez les jambes inspirer expirer inspirez pour clôturer lever les mains expirer relâchez les mains devant le troisième oeil devant la gorge et devant le cœur merci à toutes pour votre présence dans cette vidéo j'espère que le cours vous a fait beaucoup de bien qui vous a soulagé on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo merci Namasté